Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Philippe Rodriguez qui va se présenter pour nous parler de la blockchain, du bitcoin et des algorithmes. C'est une nouvelle technologie distribuée. Enfin, je pense qu'il va nous en dire un peu plus. Voilà. Bienvenue Philippe. Bonsoir. Merci déjà d'avoir pris un petit peu de temps dans les journées chargées un mardi soir pour entendre parler de blockchain et de bitcoin. Merci d'avoir pris le temps pour ça. Je suis Philippe Rodriguez. Mon job n'est pas d'écrire des bouquins. Je suis dans la vie banquier d'affaires. C'est à dire que je m'occupe de mener des opérations de capital pour des entreprises, principalement des entreprises de technologie. Donc ça, c'est ce que je fais dans la journée. Et dans la nuit, je m'intéresse à un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets de blockchain et de crypto monnaie dont on va parler maintenant. Voilà un petit peu pour l'introduction rapide. Vous avez mon Twitter là et je suis sur mail. Bien sûr, si vous avez besoin, je vous le donnerai tout à l'heure. L'année dernière, j'ai aussi écrit un bouquin sur la blockchain pour expliquer un peu quelle était l'implication sociétale de cette nouvelle technologie sur laquelle je dirais quelques mots. Mais je vais plutôt m'intéresser au pourquoi que réellement ou comment ça marche. En plus, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait que des gens qui étaient férus de techno, qui savaient déjà tout là dessus. Donc je ne vais pas passer trop de temps sur vous ennuyer avec des choses que vous savez déjà. Donc je vais plutôt parler en fait de l'implication sociale qu'il y a de ces technologies sociétales en fait plutôt qu'ils ont sur de ces technologies qui sont en train de révolutionner un certain nombre de choses, mais notamment les institutions. Et j'ai travaillé en fait sur le cœur du sujet qui était comment les algorithmes sont en train de remplacer les institutions. Donc on va le voir ensemble par un cheminement à l'intérieur de cette toute petite présentation qui fait simplement 4 ou 5 slides, mais un cheminement pour arriver en fait à ce questionnement qui est celui du bouquin, qui est de dire finalement est-ce que vous allez faire plutôt confiance demain aux institutions ou vous allez faire plutôt confiance aux algorithmes. Donc vous avez un choix à faire. C'est un choix que vous faites déjà tous les jours. Il s'avère en fait qu'on a beaucoup de défiance vis-à-vis des institutions, les banques, la démocratie, tout un tas d'institutions qui sont tout à fait respectables, mais pour lesquelles on a de plus en plus de défiance. Et par ailleurs, il y a de plus en plus d'algorithmes qui jouent un certain rôle pour véhiculer de la confiance. Et clairement, on s'en défie un petit peu aussi. Donc il va falloir faire un choix entre les deux. Et c'est une question de société. Et c'est une question de société aussi par rapport à la neutralité des algorithmes, neutralité en fait des algorithmes dans les plateformes, qui est un sujet super récurrent dont on parle en ce moment. Voilà. Alors moi, j'ai découvert le Bitcoin finalement un petit peu avant cette date là, mais plutôt à l'hiver effectivement 2013. Donc plusieurs choses m'ont fait découvrir en fait ce qui se passait à cette époque. Donc c'était à peu près de 2012 à 2013. Mais le moment qui a été pour moi le plus frappant, c'est ce moment-là. On est ici en hiver 2013. Donc on a une grave crise politique en Ukraine qu'on pourrait appeler une guerre civile en fait, puisqu'il y a eu 280 morts pendant ces événements. On a en fait l'ex-président de l'Ukraine qui est retiré dans le palais, qui est un petit peu plus haut dans la ville, à Kiev. Et sur la place qu'on appelle la Maidenplätze, on se retrouve en fait avec un ensemble de rebelles qui vont devoir organiser en fait cette résistance. Il y a un petit détail en fait qui se passe, Kiev 2013. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ce que fait pratiquement toute la planète, c'est de couper les vivres aux rebelles. Ce qu'on fait assez fréquemment. Et effectivement, ces gens-là qui n'étaient pas supportés par les géants de la géopolitique, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit qu'on va faire plusieurs choses. On va d'abord couper l'accès aux banques. On va arrêter en fait le système bancaire. Et on va faire une deuxième chose, c'est que les géants du numérique, sous la pression en fait du gouvernement américain, ont tout simplement coupé les accès à Paypal et à d'autres moyens pour transférer en fait des valeurs. Et on se retrouve en fait avec ces rebelles qui utilisent en fait ces panneaux. Et c'est là en fait où le monde découvre quelque chose de nouveau. C'est qu'ils vont brandir ces panneaux dans lesquels on trouve un QR code. Ce QR code, c'est un peu comme votre compte RIB. Le RIB de votre compte, pardon. Le relevé d'identité bancaire. Donc c'est une espèce de chiffre impossible avec une clé au bout qui permet d'être sûr que le numéro soit bon. Et qui permet en fait de faire un virement sur ce compte. Ce QR code en fait c'est un RIB. Mais c'est un RIB dans un environnement qui n'est pas un environnement bancaire. Qui est l'environnement pair à pair. Qui est l'environnement de Bitcoin. Et cette adresse, c'est l'adresse en fait du porte-monnaie de cette jeune femme qui tient en fait son QR code. Alors pourquoi elle montre son QR code ? Elle montre son QR code parce que cette photo est diffusée dans le monde entier. Elle passe à la télé. Elle va notamment passer dans la télé américaine dans laquelle on trouve une diaspora ukrainienne. Qui va pouvoir agir en fait ce QR code. Parce que si quelqu'un de la diaspora ukrainienne voit ce QR code dans un magazine. En fait il lui suffit de sortir son téléphone. Ah bah oui je ne l'ai plus, je l'ai laissé là-bas. Il suffit de sortir son téléphone. Il va utiliser son wallet dans lequel il a mis un certain nombre d'unités de Bitcoin. Et il va pouvoir les transmettre ici directement en utilisant le QR code. Et en passant par le réseau de façon neutre, de façon sécurisée et de façon anonyme. Il va pouvoir transmettre des valeurs d'un point A à un point B de la planète. Sans passer par tous les intermédiaires dont je vous parlais tout à l'heure. Qui faisaient oeuvre de censure et empêchaient en fait ce virement. Donc c'est une façon d'éclairer un peu le débat pour dire à quoi ça sert. Bah au fond ça sert à ça en fait. A quoi sert un système alternatif de finances ? Il sert à ça. Alors vous allez me dire, je le vois déjà dans vos yeux. Oui mais ça sert à plein d'autres choses. On peut acheter de la drogue avec. On peut acheter ça. Et c'est vrai et vous avez raison aussi. Et vous avez raison aussi mais ça sert aussi à ça. Et dans cette évolution, il y a l'évolution des deux. Du meilleur et du pire comme dans toute évolution. Mais ça sert surtout à avoir un système décentralisé. Puisque finalement ce qu'est Bitcoin, en fait c'est une monnaie paire à paire. Qui n'utilise pas d'organisation centrale. Et qui va utiliser en fait l'ensemble du réseau. Avec des systèmes en fait qui sont des systèmes de vérification des transactions. Et qui ne nécessitent pas d'avoir une autorité centrale. Pour s'assurer en fait que les transactions soient justes. Donc à partir de cette technologie, On a inventé finalement en quelque sorte la mère de ces technologies qui est blockchain. On a dit finalement ce qui est derrière Bitcoin, c'est blockchain. Et derrière blockchain, on a avancé tout un tas d'usages. Dont on va parler ensemble aujourd'hui. Celui-là je le passe, c'est pas intéressant. Voilà. Je voulais vous dire d'abord que A l'origine, Retenez peut-être ceci. C'est que Lorsque le système se met en place dans les années fin 2008, A partir jusqu'en début 2009, Ce n'est pas quelque chose qui est soudain. C'est que ça fait à peu près une vingtaine d'années ou une trentaine d'années Que tous les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet Essayent d'imaginer ce que pourrait être un système de transactions non centralisé Qui permettrait éventuellement de créer une monnaie. C'est quelque chose sur lequel, en fait, ils réfléchissent depuis longtemps. Les premiers qui ont réfléchi à ça, fin des années 80, début des années 90, Un mouvement à la fois politique et culturel qu'on appelle les cypherpunks Vont imaginer une société digitale Dans laquelle on va avoir besoin de se protéger des gouvernements Et dans laquelle on va avoir besoin d'émettre des messages Sans que les gouvernements le lisent. Alors qu'on soit bien d'accord là-dessus, A la fin des années 80 et au début des années 90 Lorsque des gens disaient ça, ça faisait rire tout le monde Parce que déjà on avait du mal à comprendre Qu'on puisse émettre des messages constamment toute la journée Et que pratiquement toute notre communication passerait par l'internet C'est le cas aujourd'hui Et d'autre part, on avait du mal à imaginer Deuxième chose, qu'un gouvernement serait éventuellement intéressé Pour lire ces messages Donc quand les cypherpunks disaient ça à l'époque Il écrit cyberpunk ici, je vais vous expliquer pourquoi Pour l'instant je parle des cypherpunks Et ils ont, on a Pour la plupart des analyses, on se disait Ces gens sont complètement parano Il n'y a aucune chance que ça puisse arriver En 2014, Edward Snowden va faire un certain nombre de révélations Sur la façon dont la NSA met en place des systèmes de masse surveillance Qui sont des systèmes qui visent, pour faire très simple À écouter toutes nos communications tout le temps, toute la journée, jour matin D'accord ? Et à partir de 2014, on se dit Finalement, les cypherpunks, ils avaient peut-être un peu raison C'est-à-dire que construire une société dans laquelle on conserve un peu de liberté Nécessite probablement, nous en tant que citoyens De se protéger d'un certain nombre de choses De se protéger de l'éventuelle malveillance d'un gouvernement De façon à pouvoir conserver nos libertés fondamentales Et dans le même temps, si vous voulez Un autre mouvement va se créer à côté On l'appelle les cyberpunks Mais ça va être tout le mouvement littéraire Le mouvement, en fait, également On va dire de réalisateurs de cinéma Qui vont utiliser, en fait, ce mouvement-là Pour nous décrire, en fait, ce monde-là Donc il y a un mouvement littéraire Avec... Comme il y a des férunes informatiques Je suis sûr que tous les noms que je vais vous donner Sont connus de vous Donc Neil Stephenson, par exemple Qui a oeuvré beaucoup dans ce domaine Mais également, bien sûr, William Gibson Je pensais aussi un peu à Philippe Cadic Mais qui est antérieur Puisqu'il est mort en 82 Mais il y avait Blade Runner à la télé dimanche soir Donc c'est pour ça que j'y pense Et puis d'autres qui ont expliqué Finalement un environnement dans lequel Ça c'est vraiment, vous voyez Fin des années 80, début des années 90 Imaginez un environnement dans lequel on serait A peu près dans les années 2020 C'est-à-dire à peu près maintenant Bon, sur pas mal de choses Ils ne sont pas trop gourés, en fait Et un certain nombre d'angoisse qu'ils avaient Concernant la façon dont on allait gérer nos communications Ça s'enverrait assez juste En 2008, il y a un chercheur anonyme Derrière un pseudo qui s'appelle Satoshi Nakamoto Donc fin 2008 Qui dit ça fait deux ans que je travaille sur un système Qui me permet de créer une monnaie au niveau mondial Sans utiliser de banque centrale Sans utiliser de gouvernement Sans rien utiliser Parce que je peux créer une monnaie En utilisant simplement les réseaux Un réseau en fait, père à père Et en faisant que je m'assure Que les transactions qui vont avoir l'IA Sont valides, sécurisées, transparentes Et effectivement Qu'on puisse les prouver formellement Donc début 2009 Il installe le système Il y a un certain nombre de transactions qui ont l'eux Les premiers, on va dire Analystes Les premiers cryptos de l'époque Vont regarder en fait ce qui se passe là-dedans Et la plupart vont dire Assez rapidement De 2009, de 2010 La plupart disent Ça marche Donc vous prenez ça au sérieux ou pas Vous faites ce que vous voulez Mais ce truc là fonctionne 2011, 2012 Un certain nombre de développeurs D'étudiants Vont dire Puisque ça marche On va peut-être essayer de le faire aussi chez nous Et participer à ce réseau Père à père Et ils vont participer à ce réseau Et peu à peu le réseau Bitcoin va se déployer En 2013, 2014 C'est plutôt On va dire les financiers qui arrivent En se disant Le cours il est en train de monter On pourrait peut-être en acheter Et participer Le cours explose Il retombe en fait en début, début 2014 Et puis 2015 Les grandes entreprises Les banques commencent à s'y intéresser On a un glissement sémantique Qui va de Bitcoin à Blockchain Blockchain étant la technologie Qui permet de ne pas utiliser un mot sale Qui est le mot de Bitcoin Parce que Bitcoin c'est entaché Éventuellement on ne sait pas très bien D'où vient l'argent Ça peut servir à acheter de la drogue Et ce genre de choses Donc du coup on va utiliser Le mot Blockchain Qui est plus technologique Qui est plus neutre Qui fait très bien dans les plaquettes IBM et Microsoft Et on n'utilise plus en fait Le terme de Bitcoin à cette époque Et puis on va continuer Avoir une évolution Avec de nouveaux systèmes Qui vont arriver De nouveaux blockchains Notamment avec Ethereum Qui vont se mettre en place Et d'autres choses Dont je pourrais vous parler plus tard Mais on va continuer A parler du pourquoi Et je voudrais vous parler De deux choses La première Ah il y a une image Qui n'apparaît pas Oh ben non Il n'y a pas d'image C'est dommage C'est pas grave Normalement il y a une image ici Qui représente l'île de Yap En Micronésie Quelqu'un connait l'île de Yap En Micronésie ? Quelqu'un est déjà allé Dans l'île de Yap En Micronésie ? Bon C'est normal Jusque là Donc elle a été découverte Après la deuxième guerre mondiale On y découvre en fait Des énormes pierres Et c'est ça que je voulais Vous montrer dans la photo C'est qu'on y découvre Des énormes pierres Et ces pierres en fait Sont des roues Qui ont été taillées Et ce sont des roues Qui vont de 80 centimètres A 2 mètres Donc de quelques centaines De kilos A plusieurs tonnes On visite en fait L'île de Yap Et on ne trouve pas La pierre Qui permet de faire ces roues Donc c'est embêtant On se dit d'où elles viennent Donc elles ne sont pas arrivées Par des secoupes volantes On continue à visiter Et on trouve une île Qui se trouve à 8 km de là Dans laquelle il y a une carrière Dans laquelle il y a la pierre Qui va bien Et on comprend en fait Que les roues Sont taillées Dans la carrière Dans l'île à côté Sont ramenées en pirogue Et on va les exposer A l'intérieur De l'île Généralement On perd aussi Des hommes au passage Dans le trajet Donc c'est vraiment Quelque chose Qui donne de la valeur A ces pierres Parce qu'elles sont Très difficiles à extraire Mais deuxième question A quoi servent-elles ? Et en regardant En fait Ce qui se passe Dans cette île On se rend compte En fait Que ces pierres Sont la monnaie Et elles sont la monnaie De la façon suivante C'est que Quand vous voulez Acheter une maison Et bien Vous disposez D'une pierre Qui se trouve Dans une allée Près Près en fait De la rue principale Et tout le village Toute l'île Pardon C'est que cette pierre C'est votre pierre à vous C'est la pierre de votre famille Vous en avez un bout Etc Et lorsque vous voulez Acheter une maison Et bien Vous allez Non pas bouger la pierre Contre la maison La pierre ne va pas bouger Mais on va changer La propriété De cette pierre C'est-à-dire On va faire une cérémonie Dans laquelle on va dire Maintenant cette pierre Qui était la pierre de Jacques Devient la pierre de Jean-Paul Et on fait une cérémonie De façon à ce que L'ensemble de l'île Puisse mémoriser Que maintenant C'est bien la pierre de Jean-Paul Tout le monde s'en rappelle Alors c'est un système Très intéressant Qui a été étudié Parce que On est dans un système Totalement décentralisé Dans la plupart des endroits Dans le monde Je vais y revenir tout à l'heure Mais dans la plupart des endroits Dans le monde On ne règle pas le problème Comme ça On règle avec une autorité centrale On dit Il y a un gars Qui va avoir un livre Il va écrire On attend Et puis de l'autre côté On attend Et puis on met un fusil à côté Pour s'assurer Qu'on ne bouge pas le livre D'accord C'est comme ça Que ça marche normalement Et là on a inventé Un système décentralisé Qui permet D'avoir Une approche Totalement différente Bon depuis Visa est arrivé Les banques sont arrivées On a arrêté les pierres On a arrêté tout ça Ce qui est bien dommage Mais c'est pour vous donner Un exemple De Finalement Comment ça fonctionne Ces crypto-monnaies Et comment ça fonctionne En fait Cet Cet argent Qui est décentralisé Ça fonctionne comme ça C'est à dire Que ce qu'on va mémoriser C'est non pas Combien vous avez dans la poche Mais on va mémoriser En fait Quel est le dernier détenteur Et quand vous faites Une transaction L'ensemble du réseau Va se rappeler Que cette transaction Est faite C'est comme ça Qu'on arrive à mémoriser Un peu comme dans le village Et bien on n'a pas besoin D'autorité centrale Puisque tous les gens Qui sont concernés Et qui vérifient Ont la même information C'est comme ça Que fonctionne la blockchain Maintenant je voudrais Vous parler de monsieur Dunbar Alors quelqu'un Qui connait monsieur Dunbar C'est pas très grave Monsieur Dunbar C'est un scientifique Britannique Anthropologue De formation Et qui s'est intéressé A une question Chacun ses hobbies On va pas critiquer Mais lui sa question C'était Combien d'amis On peut avoir C'est à dire Quel est le groupe Social stable Dans lequel on peut vivre Normalement En tant qu'être humain Alors je vous le dis Tout de suite On va essayer de trouver Quel est le nombre Comme ça vous allez dire Merci Bravo Vous l'avez lu Bravo Donc vous avez en quelque sorte Triché Et c'est 150 Le nombre de Dunbar Le vrai nombre est 148 Donc j'aurais pu dire Non c'est 148 Oui je suis sympa Je veux dire ok On arrondit généralement A 150 C'est tout à fait juste Et si vous avez 1200 amis sur Facebook Ou si vous avez 9000 amis comme moi Sur Facebook La plupart ne sont pas des amis D'accord C'est pas possible Donc en vrai En fait On est capable D'avoir un système sable Qui est à peu près De 150 Et pour le faire Ce qu'il a fait C'est qu'il a Donc il a fait Des études D'anthropologie Il a également Il a également Fait un système Qui est Une corrélation Entre la taille De notre cortex Et la taille Du cortex Des mammifères Pour regarder Le nombre stable De groupes sociaux Qu'il y avait Dans des mammifères Différents Très intéressant Il se rend compte D'ailleurs Que normalement L'être humain On devrait plutôt Être à 15-20 Donc on est quand même À 150 Parce qu'on a inventé Une techno On a inventé Une techno Qui est le langage Et que c'est comme ça En fait Qu'on a pu casser L'endroit où on devrait être On devrait plutôt être À 15-20 Mais dans la réalité On peut faire quelque chose Qui est ce que je suis En train de faire ici Et de pouvoir parler Échanger avec vous Échanger des idées Ce qui n'est pas très simple Sans langage Parce que juste Avec du body language C'est pas facile D'expliquer Tout ce que je suis en train D'exprimer Et donc Dunbar Il pose en fait Ça comme étant Une donnée importante Alors là Si on va un tout petit peu Plus loin Qu'est-ce qui arrive après Parce que vous allez me dire D'accord Mais réellement On est capable De faire fonctionner Des organisations Qui dépassent 150 Et vous avez raison Or l'être humain Il n'est pas fait Pour faire fonctionner Des groupes sociaux De plus de 150 Donc il y a 10 000 ans On a été obligé D'inventer une nouvelle techno On avait déjà inventé Le langage Et on en a inventé Une nouvelle Donc à peu près En même temps que l'écriture Qui va arriver un peu plus tard Mais ici 10 000 ans On se retrouve Dans une situation Dans laquelle Il va falloir passer De la chasse A Et la cueillette A une organisation Déjà de l'agriculture Et ça Ça nécessite De pouvoir se coordonner Un petit peu plus Que 150 Et bien on va inventer Un truc formidable Qui s'appelle Les institutions C'est à dire Qu'on va créer Un système Qu'on va faire évoluer Et qui va permettre En fait De faire fonctionner Des groupes Dans un des espaces Plus grands Ces institutions En fait Permettent de créer De la confiance Donc je vais pouvoir Travailler dans le champ D'autrui Et j'ai pas de soucis A me faire Je vais te payer Pourquoi je vais te payer Parce que je vis Parce que je vis dans une organisation Dans laquelle si je l'étais pas J'ai un référent Que je peux aller voir Et on va créer comme ça D'abord des cités D'abord Puis des villes Puis des châteaux Puis des organisations Des églises 1,5 milliard Pour l'église catholique Ça fait déjà Une belle organisation Et puis d'autres types D'organisations Plus tard Des Facebook 1,8 milliard 2 milliards Si on compte en fait Pour Facebook 2,3 milliards Pour Google Donc on est déjà Dans des belles organisations Des organisations Assez costaudes Ces institutions Et la façon On va faire La façon dont elles fonctionnent Ne vont pas suffire Pour gérer Le monde de demain Demain il va falloir gérer A peu près 60 milliards d'individus 10 milliards d'êtres humains D'accord Et à peu près 50 milliards De On va dire D'intelligence artificielle De quelque chose Qui réfléchit Ou qui est connecté En fait Dans ce réseau Donc ça fait plutôt 60 milliards Et qui est un saut Qui est un saut important Dans lequel Ce qu'on a mis en place En tant qu'institution Ne peut pas suffire Et Toute la question En fait C'est la question De la confiance Finalement Blockchain En fait Ce sujet De pourquoi on fait confiance A cette monnaie Pourquoi je pense Que ce que j'ai A de la valeur Et pourquoi le prix D'ailleurs de cette monnaie S'envole C'est parce qu'on pense Que ça a de la valeur Et que je peux En avoir confiance Et bien Est basé en fait Sur ce qu'est La confiance La confiance en fait Et ça c'est un peu Sa définition On va dire Sociopsychologique Qui dit Finalement C'est d'abord Un état C'est un état psychologique Donc pour les hommes Donc pour les hommes Par exemple On peut avoir des exemples Pour les femmes Mais je vais citer Un exemple Pour les hommes D'abord Et après je vous laisserai Imaginer pour les femmes Alors pour les hommes C'est quand vous êtes assis Et quand vous faites la barbe En fait Et qu'il y a un gars Qui vient avec un rasoir Pour vous faire la barbe D'accord Vous vous mettez Dans cette espèce D'état psychologique Non monsieur Ça fait longtemps Que ça lui est pas arrivé Et on se met Dans un état psychologique Qui est en fait Un pari C'est à dire que Pendant l'instant On fait un pari Qui est un pari de bienveillance C'est à dire Normalement Le gars devrait pas Me trancher la gorge Il peut Physiquement Il a tout à fait La possibilité Mais il va pas le faire Donc je fais un pari Sur la bienveillance Sur les réactions d'autrui Et cette confiance Généralement Est produite Par l'institution Dans laquelle je suis C'est à dire que Je le sais Parce qu'en général Dans l'institution Et l'organisation Qu'on a créée Les croyances Dans lesquelles on est Puisque les institutions Fonctionnent toujours Avec une croyance Et bien On fonctionne comme ça Et normalement Le barbier Ne coupe pas la gorge Donc Mais par contre Pour tous ceux Qui l'ont déjà fait On y pense un instant Quand même Parce qu'on fait quand même Ce pari On se dit Tiens Qu'est-ce qui va m'arriver Et ça C'est la vraie définition Et si vous la reproduisez Maintenant Dans le numérique Et bien c'est ça C'est ça qui se passe Et finalement L'ensemble de la société Fonctionne sur ces bases là Et ce qu'on appelle En fait La construction D'une société D'une société de confiance C'est basée en fait C'est basée en fait Sur qu'est-ce qui produit La confiance Pour pouvoir construire Et bien Les bases de la confiance L'identité Qui je suis Et lorsque je dis Que c'est moi Est-ce que c'est bien moi Qui est derrière l'ordinateur Donc ça Donc ça c'est les problèmes Un réseau Qui va dire D'après ce que j'ai compris De cette personne C'est bien cette personne là Dont on parle Qui est assez logique d'ailleurs Parce que c'est comme ça Que ça devrait marcher L'identité La propriété Vous pouvez avoir Un système central De définition de la propriété Le notaire par exemple J'ai écrit Et on a On a effectivement La preuve d'une propriété Vous pouvez avoir Un système décentralisé Par exemple le bitcoin Dans lequel C'est pas une personne Ou une banque Ou une organisation C'est un réseau C'est plus de 200 000 points Dans le réseau Qui vont dire C'est bien lui Le détenteur De cette valeur là Je le sais Parce que quand je regarde Toutes les transactions Je peux prouver que c'est lui Et ça c'est une preuve formelle Un peu C'est presque une preuve Mathématique De la chose Par rapport à quelque chose Qui a été formé Par une organisation L'échange bien sûr Et puis le contrat Et puis demain aussi Créer des marchés Qui sont des marchés Décentralisés Donc c'est ça Qui est en train C'est ça qui est en train D'évoluer Et alors Alors les images D'un pari Ça va je sais pas pourquoi Ça doit être ma présentation Qui est C'est des jolies petites images Qui 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 Non mais c'est pas très grave Non 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 Je dois prouver Non non Je crois que Et en fait Ce qui se passe C'est que C'est que Je voudrais passer en revue Un certain nombre de transitions Qui sont des transitions sociétales Des transitions qui sont importantes Dans le 20ème siècle Et dans le siècle dans lequel on vit Qui sont en train de se produire Et dans lequel Cette vision décentralisée du monde Donc une vision dans laquelle On n'a pas d'organisation centrale Est en train de se mettre en place Peu à peu Pour aider ces transitions Alors Il y en a une que je connais bien Puisque c'est un sujet Sur lequel je travaille beaucoup Qui est la transition numérique Et la transition numérique L'objet en fait De ce De De l'apport de blockchain Il est assez simple C'est de dire Est-ce que Le web que l'on a aujourd'hui L'internet que l'on a aujourd'hui Nous satisfait Est-ce qu'on pense en fait Que finalement Ce qu'on pensait avoir Au moment où ça a commencé A être créé Et bien C'est réussi par rapport A ce qu'on a Voilà Ma réponse est non Mais après vous avez le droit De dire que c'est oui pour vous Et pour moi c'est non Et je pense en fait Que c'est non Parce que Précisément On a remplacé Une organisation décentralisée Qui est celle de l'internet Qui est presque Une sorte de De démonstration De ce que doit être Une organisation décentralisée On l'a remplacée Par des organisations centralisées Et notamment Par un certain nombre d'acteurs Géants du numérique Les GAFA Ou d'autres Qui vont jouer ce rôle là Et des rôles Extrêmement centralisés Avec Des principes Qui sont à l'opposé Des principes Qui sont les principes De l'internet D'ouverture De transparence D'utiliser du code Qu'on est capable de lire Ici c'est le contraire Chez Facebook Il y a des algorithmes Et des algorithmes Que l'on ne comprend pas J'adore cette anecdote D'Obama Qui secoue En fait Zuckerberg Je vous l'ai peut-être lu Je crois que c'est dans Wall Street Et qui lui dit C'est incroyable Il n'était plus président A l'époque Mais il dit C'est incroyable Parce que les algorithmes Permettent de ça Et Zuckerberg Il dit Mais j'en sais rien Parce qu'en fait Les algorithmes Je ne sais pas ce qu'ils font Et c'est symptomatique Effectivement De ce monde Qui est en train d'arriver Dans lequel On a recentralisé Les organisations Et on a des algorithmes Dans lesquels Même le patron de l'entreprise Ce n'est pas très bien Ce qu'ils font Donc c'est intéressant Parce que dans un environnement Décentralisé C'est le contraire Qu'on ferait C'est qu'on s'assurait En fait Que les algorithmes Soient ouverts Qu'on soit capable De les étudier Qu'on soit capable De les tester Qu'on soit capable De comprendre Je vais aller rapidement Sur le monétaire Et le financier Alors le monétaire Et le financier C'est pareil On peut faire partie De deux mondes On peut faire partie Du monde Qui pense en fait Que la monnaie Ou le système financier Qu'on a aujourd'hui Dans le monde Il est parfait Et que tout va bien Ou on peut faire partie De gens qui pensent Qu'on pourrait peut-être L'améliorer Alors je ne parle pas De gens qui veulent Complètement le changer Ou l'annuler Mais probablement Qu'il y a des choses Qui ne fonctionnent pas Aussi bien Que l'on voudrait Et notamment Par la mainmise D'un certain nombre D'organisations Sur des opérations Qui très franchement Dans les années Qui vont venir Vont se faire De façon différente Aujourd'hui Vous savez que Par exemple Pour transmettre Des valeurs Sur un réseau Comme le réseau bitcoin Sur le réseau Ethereum Sur ce type de réseau En fait le coût Est quasi nul En fait un peu Comme envoyer une page Sur internet Et envoyer une page Sur internet Au début Lorsqu'on envoyait Des pages sur internet Ca coûtait de l'argent D'envoyer un fax Donc il y avait bien Une différence C'est à peu près La même différence Aujourd'hui Pour envoyer Des valeurs Sur bitcoin On est proche de zéro A un coût marginal Et de l'autre côté On est dans des coûts Qui sont les coûts Que vous connaissez Qui sont les coûts bancaires Qui sont parfois Incompréhensibles Et qui sont parfois Complètement déconnectés Des réalités Mais il faut bien vivre Il y a peut-être D'anciens banquiers Parmi vous C'est ce monde là Dans lequel On est en train d'avancer On a une vraie Bien sûr Transition écologique Je ne vais pas en faire Des tonnes sur le sujet Mais c'est un sujet Sur lequel la blockchain Joue un rôle extrêmement important En ce moment Parce que Grâce en fait A ces systèmes Décentralisés On est capable De mettre en place Des Si vous voulez Des places de marché Dans lequel on peut échanger De l'énergie Qui est produite Par rapport à de l'énergie Qui est consommée De comprendre en fait Éventuellement De faire des Des économies d'énergie Que l'on va pouvoir Transformer en gain Et sur lequel On va pouvoir peut-être Vous donner des subventions Par rapport à ça Et ça Le faire avec un coût Extrêmement bas Et souvent avec des systèmes Décentralisés Qui n'obligent pas en fait A avoir Des organisations Qui vont s'en occuper Donc il y a plein D'experimentations Dans ce monde Tout le monde est très excité Par tout ce qu'on va Pourra faire là-dedans Et ça avance assez vite Les deux dernières Sont des transitions Qui sont Presque exogènes En fait A l'environnement économique Dans lequel on est Mais c'est Cette notion Par exemple De transition démocratique Est-ce que la démocratie Fonctionne exactement Comme on voudrait Qu'elle fonctionne Donc on s'est rendu compte Et puis Dans ces dernières années Il y a eu Vraiment beaucoup De questionnements Sur ces sujets Et là encore On a On a beaucoup D'améliorations Que l'on pourrait apporter En notamment En permettant Le vote électronique En permettant De créer Des nouveaux systèmes De vote De façon à A pouvoir en fait Matérialiser mieux Ce que les citoyens Ont en tête Mieux les engager A l'intérieur du débat Démocratique On imagine Des systèmes aussi Qui permettent Vous savez Ce qu'on peut très bien Faire avec des blockchains C'est extrêmement facile A faire Puisque ce sont Des registres Des registres Qui n'appartiennent A personne On peut très bien Par exemple Archiver Des dépenses Qui ont été faites Par exemple Des dépenses d'un député Ou les dépenses On va dire D'un ministère Et donner ainsi La possibilité Un plus grand nombre De pouvoir l'auditer Parce qu'on sait En fait Que tout ce qui a été écrit là Ne pourra plus jamais Être modifié Parce que c'est l'esprit même De ces registres C'est de pouvoir En fait Être partagé Et sans pouvoir Jamais les modifier Donc on peut imaginer Des systèmes Qui vont nous permettre D'arriver à une plus grande Transparence En termes de démocratie Une plus grande transparence Pour pouvoir opérer La démocratie Et ça On va pouvoir le faire Grâce à ça Alors C'est parfois un peu difficile Parce que Ça nous oblige A nous dépasser Quelque part Et à imaginer Le monde différemment Parce qu'on a été Éduqués Tous Dans un monde centralisé On a été éduqués Dans un monde Dans lequel on nous a dit Il y a un prof Il y a des élèves Il y a un maire Il y a des administrés Il y a un banquier Il y a des clients On n'a pas l'habitude De ce monde Plutôt père à père Dans lequel On est dans un monde Plus horizontal Si on prend l'exemple Par exemple De Nupédia Qui était Cette Encyclopédie Que certains avaient imaginé En se disant Imaginons Une encyclopédie Qui ne serait pas centralisée C'est à dire On n'a pas Une organisation Qui décide De ce qu'on doit mettre A l'intérieur Imaginons ça Franchement Ça a fait rire Tout le monde C'est pareil Là on est dans un truc Dans lequel On a du mal A imaginer ça Et Nupédia Pendant des années A été extrêmement décriée Mais surtout Il avait du mal A démarrer Ils sont devenus Ils ont inventé Un petit processus Qui permettait De pouvoir modifier Des pages En ayant un système De validation Des contenus Qu'ils ont appelé Le wiki Et ils sont devenus Wikipédia Wikipédia C'est dans le top 10 Aujourd'hui Des sites internet Ils sont toujours À peu près Une trentaine de personnes Un peu moins À gérer ça C'est quand même pas mal Pourquoi ? Parce que l'ensemble Des contributeurs C'est vous C'est moi Qui a déjà modifié Une fiche Wikipédia Ben voilà C'est nous tous Monsieur beaucoup J'ai l'impression On s'y a un paquet vous Et en tous les cas On est dans un système Dans lequel Finalement Wikipédia C'est nous tous Et il n'y a pas D'organisation centrale Qui s'occupe Sinon en fait De l'orchestration Du tout En termes de D'algorithmes Pour s'assurer Qu'on ait quelque chose Que l'on puisse partager Et bien imaginez Qu'on fasse Avec Wikipédia Un peu comme À l'instar De Wikipédia Qu'on fasse la même chose Pour Les valeurs Pour tout ce qu'il y a En fait Ce qu'on voudrait partager Et qui a beaucoup De valeurs pour nous Et on voudrait s'assurer Qu'on puisse le faire Sur l'internet Et bien la révolution Blockchain C'est ça C'est la révolution De la confiance Dans un environnement Décentralisé Dans lequel on va Imaginer une nouvelle finance Une nouvelle finance Alternative Mais dans lequel on va Aussi imaginer De nouvelles institutions Dans lesquelles on va Pouvoir permettre Et bien Cette décentralisation Du monde Ce qui veut dire Probablement moins d'état Ce qui veut dire Probablement moins D'organisation centrale Ce qui veut dire Forcément moins d'institutions Et c'est pour ça Que les institutions Ont tendance un peu A résister Par rapport à ça Et c'est pour ça aussi Que ça nous met en face Et j'en terminerai là Ça nous met en face En fait D'une grande responsabilité Puisque C'est un environnement Dans lequel Comme il n'y a pas D'institution Comme il n'y a pas D'organisation centrale Et bien c'est comme Dans Wikipédia Vous êtes libre Vous êtes libre D'écrire des bêtises Vous êtes libre en fait De faire des bêtises Sur Wikipédia Et en fait La seule chose Qui va vous contrôler C'est la communauté Qui va vous contrôler Et avec Ces nouveaux systèmes Et systèmes alternatifs Décentralisés Viennent une très Grande liberté Et bien cette Très grande liberté Ça va être à nous D'apprendre à la contrôler Parce qu'il n'y a personne Qui va venir nous expliquer Comment ça fonctionne Ça nous déroute un peu De temps en temps Mais c'est une C'est une grande réalité Dans laquelle il va falloir Se plonger maintenant Voilà pour Cette présentation De ce qu'il y a Dans le livre Si certains ont lu Les premières pages Pas tout le livre J'espère pas tant Mais au moins Les premières pages On y retrouve Toutes ces idées là Merci de votre attention Je veux bien répondre À des questions Bien sûr Oui je vous en prie On n'est pas beaucoup rentré Sur l'aspect techno On va dire Alors moi Non Mais Parce que bon Il y a des bases de données Distribuées Il y a des problèmes De sécurité Enfin bon On ne va pas rentrer Il n'y a pas de bases de données Distribuées Puisque c'est décentralisé Décentralisé Qui s'oppose à distribuer Et il y a assez peu De problèmes de sécurité Puisqu'il faut savoir En fait que sur la blockchain Bitcoin Pour l'instant Depuis 2008 Il y a eu zéro problème de sécurité Il faut quand même le savoir Il n'y a eu aucune brèche Dans Bitcoin Depuis le début D'accord Très bien Alors je lis le titre La révolution blockchain Les algorithmes Remplaceront-ils Les institutions Ça me questionne J'espère Oui c'est une question Donc c'est le but Donc moi J'ai un exemple Qui est récent Qui a été Très médiatisé C'est le Alors on sort du sujet C'est L'admission post-bac Donc là Typiquement On a Des algorithmes Qui remplacent Des institutions Qui sont Des rectorats Des 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 académies Etc Donc Je me questionne Est-ce que Quelles sont les Ça Moi je trouve que c'est Un super exemple Et en fait Vous êtes plein dans le sujet Parce que En fait L'admission post-bac L'APB Comme on dit L'algorithme Certes Il existe Mais il est fermé En fait Donc On pourrait très bien Imaginer Ça existe Pour plein d'algorithmes Et dans ce monde là C'est plutôt comme ça Que ça fonctionne L'algorithme Il pourrait très bien Être ouvert Et là On pourrait laisser Un certain nombre D'organisations D'ONG D'associations de parents Profs De questionner La façon dont ils fonctionnent Voir même de l'améliorer En proposant des améliorations Mais il n'y a aucune raison Qu'une organisation centrale Et c'est forcément Aller dans le mur Que d'avoir une organisation centrale Qui s'occupe De ce type d'algorithme Ça ne peut pas marcher Mais ça ne marchera pas Donc Ça ne marchera pas Parce qu'on ne va plus Accepter De ne pas savoir Comment ça fonctionne Et de ne pas pouvoir le tester De ne pas pouvoir le questionner De ne pas pouvoir Donc oui Pour que les algorithmes Le fassent Non pour qu'il y ait Une organisation centrale Qui est de façon autoritaire Disez voilà comment ça fonctionne Ça fonctionnera de moins en moins Alors une question très pratique Je voudrais acheter un bitcoin Comment je fais ? Vous avez combien sur vous là ? Si je peux peut-être vous aider ? Pour le moment Je n'ai pas grand chose Alors Donc on est à 4000 euros Le cours a beaucoup monté Donc si vous en aviez acheté A 700 euros Vous avez gagné Beaucoup d'argent Mais effectivement Ça a pris un petit peu de valeur Ça a monté C'était à 5000 dollars Je crois que ça a fait Les 5000 dollars aujourd'hui Donc 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 si vous avez 5000 dollars Je peux vous en envoyer Parce que moi j'en ai Sur mon téléphone là Mais pratiquement Mais Je dis ça Ce n'est pas pour blaguer C'est que La première façon Déjà D'en obtenir C'est que Vous me donniez une valeur Pour un équivalent De ce que vous voulez Et je vous envoie Une portion en fait De bitcoin Que je vous envoie Sur votre téléphone Donc ce n'est pas une plaisanterie En fait C'est la réalité Ça c'est la façon La plus simple De le faire fonctionner Ou alors Vous pouvez par exemple Travailler pour moi Je peux vous dire Tiens demain Si vous rédigez un article Sur la blockchain Et si je le trouve chouette Je vais vous envoyer Une petite partie De bitcoin Je vais vous envoyer Je vais vous envoyer par exemple 200 euros Mais au lieu de vous donner 200 euros Je vais vous donner Une partie de bitcoin Donc 0,01 bitcoin Et je vais vous envoyer D'accord ? Je veux rentrer dans le circuit bitcoin Comment je fais ? Je tape bitcoin ? Oui Alors vous pouvez taper bitcoin.org Sur google Si vous tapez bitcoin.org Vous allez trouver Si vous allez acheter des bitcoins Vous allez trouver 200 endroits Où vous pouvez les acheter De façon assez sécurisée Mais je vais continuer Enfin là vous voyez On peut le faire ensemble Après c'est peut-être pas très pratique Puis vous avez peut-être pas envie De travailler pour moi Parce que je suis quand même Un patron pas très sympa En fait en général Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez peut-être Utiliser plutôt Une place de marché Alors une place de marché C'est quoi ? C'est un endroit Qui est un peu comme la bourse C'est-à-dire que vous allez mettre Des euros dans un compte Et vous allez pouvoir Acheter des bitcoins Vous allez pouvoir faire l'inverse D'ailleurs Donc vous pouvez aller Par exemple en France Il y a une célèbre Qui s'appelle Paymium.com P-A-Y-M-I-U-M Et ici vous pouvez créer un compte Et puis acheter des bitcoins Aux Etats-Unis Il y a une très célèbre Qui s'appelle Coinbase Et vous pouvez aller Chez Coinbase Vous pouvez même utiliser Votre carte Visa Pour pouvoir acheter des bitcoins Voilà Alors je reviens sur Wikipédia Alors Wikipédia Moi je suis Wikipédia Comment ? Wikipédia Wikipédia Ok Et moi je suis un grand utilisateur De Wikipédia Et alors en ce moment Ils ont des problèmes De financement Ah ils ont toujours eu Wikipédia a toujours eu Des problèmes de financement Puisqu'ils ne font pas De publicité Ils ne fonctionnent Que par le sponsoring Des membres Donc c'est un choix C'est James Wells Qui a imposé ça Ils ont toujours eu Ils ont jamais eu Enfin c'est pas Qu'ils ont des problèmes De financement C'est qu'ils n'ont jamais eu D'argent qui provenait Par une autre source Que les membres Et donc la seule façon De récupérer de l'argent Des membres C'est de faire Eh bien des demandes Sur leur site D'ailleurs c'est le cas En ce moment Sur le site français Mais c'est assez régulier Et de vous dire Donnez 5 euros Pour qu'on puisse Continuer à survivre C'est à dire en fait Que cet argent là Serre en fait A faire payer A payer en fait Les serveurs Qui coûtent extrêmement cher Donc ça finance Les serveurs Mais ils ont toujours eu Jetez un coup d'œil Quand même Sur les donateurs américains Pour regarder en fait Les sommes qui sont données Et faites un petit tri Pour ceux qui donnent Plus d'un million de dollars Vous allez voir Qu'il y en a vraiment beaucoup Par an Alors en fin de compte Il faut quand même Une structure centralisée Puisqu'il faut quand même Oui Non mais C'est un bon point Tout à l'heure Je parlais des 30 personnes Qui s'occupent de Wikipédia Leur rôle essentiel C'est de faire Que les serveurs fonctionnent Voilà Sur l'internet De récupérer de l'argent Pour payer les serveurs Voilà Ça c'est leur job Et puis faire fonctionner Les algorithmes de contribution Vous avez raison Il y a une petite partie Qui ici Mais qui demain Pourrait être différente D'ailleurs Demain Elle sera peut-être Décentralisée Elle peut l'être Elle pourra l'être demain Oui J'avais une question Par rapport à la monnaie Donc notamment au bitcoin Donc une chose Est d'enregistrer Les opérations Les virements Tout ça Bon ça Je pense que ça fonctionne Très bien Il n'y a pas de soucis Une autre chose C'est de faire du change C'est à dire Euro bitcoin Bitcoin euro Dollar Etc Là ça pose quand même Des problèmes Puisqu'aujourd'hui Le bitcoin est devenu Clairement une monnaie Sur laquelle on spécule Et vous en avez parlé Si c'était évidemment Une monnaie universelle Et qu'il n'y avait que Le bitcoin dans le monde Il n'y aurait pas ce problème là Mais pour l'instant Il y a tellement de monnaie Que c'est un énorme problème Et le troisième problème C'est en fait Le problème de la création De monnaie C'est à dire Quand on finance des projets Projets nouveaux A un moment donné Il faut avoir plus de monnaie Et donc comment on fait Dans un système décentralisé Pour décider Comment on crée la monnaie Et surtout Est-ce qu'on arrive A ne pas générer d'inflation Parce qu'aujourd'hui Il y a effectivement Des autorités Qui sont chargées De vérifier De surveiller en permanence Qu'il n'y ait pas d'inflation Et ça marche plutôt bien Parce qu'on n'a pas d'inflation Depuis maintenant 30 ans quasiment Il faut demander aux Grecs Ce qu'ils en pensent Ça pose d'autres problèmes Évidemment Mais voilà Il faut avouer Qu'ils sont plutôt efficaces Oui bien sûr C'est une très bonne question Alors C'est Donc j'ai une question Sur la monnaie Donc je vais essayer De les prendre dans l'ordre Les places de marché En fait c'est des places de marché De gré à gré Donc ça a toujours existé Ça existe en fait Sur les commodities Dans toutes les bourses du monde On peut échanger aujourd'hui Du cacao De l'argent Je ne sais pas si vous avez regardé Le cours de l'argent récemment C'est un truc Qui est super intéressant C'est que le cours de l'argent Récemment en fait A explosé D'accord Le métal Oui pardon Le métal Il a totalement explosé Bon Ça émeut pas la planète Voilà Quand le bitcoin explose Ça émeut tout le monde Parce que justement On est dans quelque chose D'un petit peu différent Mais l'argent a fait fois trois Je crois récemment Donc il est dans une période Assez courte Alors pourquoi ? Parce qu'en fait Effectivement Il y a une spéculation Alors il y a une spéculation Sur le bitcoin C'est à dire que Il y a des époques Dans lesquelles Il y a beaucoup plus d'acheteurs Que de vendeurs Par exemple Moi je dispose de bitcoin Je ne suis jamais vendeur Moi je ne vends pas J'en ai Je ne fais qu'en acheter Voilà Donc je suis plutôt acheteur Alors il y a des gens Qui sont comme moi Parce qu'ils disent Finalement moi je crois A ce futur là Et je crois que ça va Continuer à exister Donc je continue à en acheter Et que je n'ai pas de raison D'en vendre Parce que je pense En fait même Que le cours va monter Puisqu'on va être De plus en plus en acheter C'est très bête Mais c'est juste une réalité Une réalité des usages Et d'autant plus Et vous l'avez mentionné Qu'on est dans une création monétaire Finie C'est à dire que Évidemment Satoshi Nakamoto Lorsqu'il a inventé En fait le bitcoin Ce n'est pas forcément vrai Pour les autres crypto-monnaies Mais c'est vrai pour le bitcoin Il s'est dit Je veux faire quelque chose Qui soit une ressource finie Un peu comme l'or Et plutôt que d'imaginer En fait une monnaie Qui permettrait D'être dévaluée Parce que je vais pouvoir Émettre autant de monnaies Que je veux Et comme je n'ai pas D'organisation centrale Ce que je vais concevoir C'est un algorithme Qui va définir Comment on va émettre De la monnaie Et donc C'est un bourgmateux Vous voyez C'est un gars très cartésien Donc il va dire Je vais faire un algorithme Et tous les 4 ans Je vais diviser par 2 La création monétaire Et puis comme ça On va en produire Une telle masse Pendant 4 ans Puis 2 fois moins Ensuite Puis 2 fois moins Et c'est ce qui se passe C'est qu'en fait Ce mécanisme De création monétaire N'est pas N'est pas Et bien Un fonctionnement Qui est un fonctionnement D'une organisation centrale Qu'on appelle Une banque centrale Qui définit en fait Les cours Du crédit Pour définir Combien de monnaies Nous émettons Puisqu'on émet la monnaie Par le crédit Et non pas Par la planche à billets Vraiment Et donc Dans la réalité C'est le crédit Qui permet D'émettre De la monnaie Et donc Ce qu'au fond Les banques centrales Ce que fait La banque centrale européenne C'est qu'elle définit En fait le taux Et en fonction du taux On a plus ou moins Ce que fait La réserve fédérale C'est la même chose Et donc du coup On se retrouve Dans ces systèmes Qui sont des systèmes Dans lesquels On a une organisation centrale Qui est censée Être indépendante Politiquement Ce qui est questionnable Ce qui est assez vrai On va dire C'est Voilà Mais la banque centrale Est une institution Indépendante Privée Qui est détenue Par les banques Centrales nationales Dont la banque D'Angleterre Qui n'a pas d'euros Qui est un actionnaire Important La banque centrale européenne Et dans ce système politique Et bien on décide De comment en fait On va gérer cette monnaie Alors ça c'est Le système centralisé Le système décentralisé C'est un système Dans lequel on va dire On va être transparent On va dire C'est pas On décide un jour Qu'on baisse le crédit Ou on monte le crédit Pour avoir plus ou moins De monnaie Ce qui a un effet Positif sur l'économie Je comprends L'effet en fait Que ça a aussi De pouvoir gérer Cette monnaie Sur un plan économique Mais quand on regarde Le mode de fonctionnement Décentralisé Je dis pas qu'il est meilleur Il est différent Il est différent Dans le sens Il est prévisible On dit simplement Voilà comment on émet De la monnaie Du début à la fin Et voilà comment On émet de la monnaie Et ensuite C'est à chacun De comprendre Quelle est la valeur De cette monnaie Et donc de décider Si on est à l'aise Avec ça ou pas Écoutez Le truc il est assez simple C'est que Chaque année On a à peu près 5 articles Dans le monde Dans les plus grands journaux Dans le Wall Street Dans le Herald Tribune Dans le Je sais pas Dans le Dans le New York Times Dans le Guardian Ou je sais pas Pour nous expliquer en fait Que de toute façon Ça va mourir demain Donc il reste quelques semaines Pour que ça puisse Continuer à exister Mais en fait Ça continue à exister Et en fait Ça continue à être De plus en plus fort Et de plus en plus costaud Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui le veulent Et en fait J'aime bien ce rapprochement Par rapport à Wikipédia Wikipédia Tout le monde voulait sa mort Notamment La presse Les encyclopédies Etc Et en fait Ça a existé Parce que Vous et nous Les utilisateurs Qui étaient là tout à l'heure On voulait que ça existe Et ça a fini par exister Et moi le pari que je fais Et je vous demande pas De le partager En fait Parce qu'on n'est pas obligé D'avoir la même idée là-dessus C'est que Moi je pense que le monde Il a besoin de ça Et je pense que D'une certaine façon Il va y avoir des pans De nos institutions Des pans en fait De la façon On travaille dans les sociétés Qui vont être impactées Qui vont être impactées Par ce type de technologie Qui vont entrer Dans ces domaines-là Pour nous proposer Des solutions différentes Très différentes Très très différentes Et qui Et Voilà Qui s'opposent un peu A un mode de fonctionnement Plus autoritaire Et plus centralisé Merci beaucoup pour votre exposé Et j'ai une remarque Et une question La première remarque C'est que j'ai reçu Aujourd'hui même Une publicité de À Volta Pour recevoir Pour acheter des bitcoins C'est pas possible Écoutez J'ai reçu Donc j'ai été Très étonné Et J'ai fait le rapprochement En voyant Ce qui est marqué Au tableau Là actuellement Alors ma question C'est C'est une question De confiance Il se passe Tellement de choses Sur internet Tellement de De piratage De modification D'usurpation D'identité Comment peut-on être sûr Que la chaîne N'a pas été modifiée Et ne le sera jamais ? Donc A Volta Ne vend pas des bitcoins Et donc On n'émet Jamais D'informations Concernant bitcoin Si je peux vous le dire Donc Donc vous montrerez l'email Je suis intéressé Peut-être que quelqu'un Chez moi Envoyait un email Sans que je sois au courant Mais Je serais ravi De voir ça avec vous Mais Nous on ne vend pas de bitcoin On conseille des clients Sur ces sujets Bien sûr Mais La question que vous posez C'est une question technologique En fait C'est à dire Vous dites Pourquoi en fait Le système bitcoin marche Voilà Pourquoi il n'a jamais eu de faille Depuis Début 2009 Depuis 2009 Il n'a jamais eu de faille Alors pourquoi Il marche C'est un peu long Expliqué quand même D'accord On est On a On a On a On a trois technologies Qui viennent en fait S'imbriquer Pour créer en fait Ce réseau On a une première technologie Qui est le pair à pair C'est à dire en fait Les systèmes qui permettent D'avoir plein d'ordinateurs Qui vont travailler Se parler entre eux Pour pouvoir prendre une décision Ça c'est la première technologie On a une deuxième technologie Qui est une technologie De cryptographie Donc plusieurs types De cryptos Qui permettent De Dans certains cas De faire ce qu'on appelle Du hachage C'est à dire De Prendre un document De le hacher Et d'en avoir Une signature numérique Qu'on va pouvoir reconnaître Et d'autre part D'autres types D'algorithmes Qui permettent De définir des clés privées Des clés publiques Qui sont un peu Comme votre email Et votre mot de passe Ça c'est la deuxième technologie La troisième technologie C'est la technologie Qui est plutôt un process Plutôt qu'une technologie Qui est l'open source Qui est l'idée en fait Qu'on va faire fonctionner Ce système là Mais que vous pourrez Toujours lire Et vous pourrez toujours Étudier chacune des lignes de code Qui le fonctionnent Qui le fait fonctionner C'est un très grand principe En sécurité C'est un très grand principe En crypto Si vous voulez cacher quelque chose Il faut le montrer C'est un peu comme La lettre cachée D'Elan Edgar Po Qui disait En fait On n'arrive pas à trouver La lettre Et vous savez pourquoi C'est parce que la lettre En fait Elle était affichée Elle était posée Dans l'entrée Et que personne n'avait imaginé Que la lettre Que l'on cherchait partout Puisse être dans l'entrée Et donc En utilisant en fait Cette parabole De cette nouvelle Effectivement Pour que quelque chose Soit sécurisé Il faut absolument Que tout le monde Puisse le lire Et que ça soit plutôt En fait Les mathématiques Qui soit plutôt La résolution D'un problème compliqué Qui empêche en fait De pouvoir battre Et de pouvoir Masquer quelque chose Donc Ces trois technologies Ensemble Vont permettre De faire fonctionner Le réseau Grosso modo Ce qui se passe En fait C'est que chaque ordinateur Dans le réseau Dispose d'un registre Ce registre C'est le registre De toutes les transactions Qui ont eu lieu Depuis le début Depuis le premier bitcoin Qui a été mis Et donc Vous savez en fait Que ce bitcoin Est passé du point A Au point B Au point C Au point D Au point E C'est comme ça Que vous savez Quel est le dernier détenteur Alors c'est pas tout à fait Des bitcoins Puis ça peut être Des fractions de bitcoins Mais on va simplifier En disant que c'est des bitcoins Et donc à l'intérieur De ce réseau Ne transite jamais 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 Un espèce de jeton Qui serait un bitcoin Ce qu'on mémorise Simplement Un peu comme nos pierres Tout à l'heure Dans le village On mémorise Qui est le dernier détenteur D'accord Et tous les ordinateurs De la planète Du réseau Vont avoir le même livre Ils ont le même livre Et puis à un instant On va vouloir faire Des transactions Donc vous allez envoyer Une transaction En disant Je prends Telle valeur Dans mon portefeuille Que j'envoie à Intel Et puis Il y a une autre transaction Qui est mise ici Dans laquelle on va dire Je prends Des bitcoins Qui sont dans mon portefeuille Que j'envoie à Intel Et l'ensemble De ces transactions Sont prises par tous Les ordinateurs du monde En même temps On va les mettre Dans un petit paquet Qu'on appelle en fait Un bloc Et ce que je vais essayer De faire C'est que je vais essayer De résoudre Une équation mathématique Un peu compliquée En utilisant le principe De hachage Dans lequel je vais faire Un double hachage De ce bloc Et je vais essayer D'obtenir une série De zéros A la fin Dans ma signature D'accord C'est très compliqué Parce qu'on ne peut Le faire qu'au hasard Donc il n'y a pas D'autre façon Que d'essayer Pleine fois Pour obtenir Quelque chose Pourquoi ? Parce qu'une fonction De hachage Est une fonction Asymétrique On peut L'aller dans un sens Mais on ne peut pas L'aller dans l'autre Donc du coup On va faire cette opération Des milliards Des milliards Des milliards Des milliards Des milliards De fois Si j'ai trouvé Comme si Une fonction asymétrique Je peux dire A tous les autres ordinateurs Qui sont dans cette pièce Regardez J'ai trouvé La solution La solution C'est que En mettant ce numéro là En prenant ce bloc En faisant deux fois La fonction de hachage J'obtiens bien Le bon numéro de zéro Que vous m'avez demandé Donc les autres ordinateurs Calculent Il leur faut un millième De seconde Pour faire le calcul Ils disent C'est vrai On a trouvé la solution A partir de ce moment là Ce que vous allez faire vous C'est que vous allez dire Je prends ce bloc Je vais le rajouter Aux autres blocs D'accord Et vous allez être remercié Pour avoir trouvé ça Avec des unités de valeur Du réseau Donc on va vous donner Quelques bitcoins au passage Donc vous allez gagner Des bitcoins à ce moment là Et tous les autres ordinateurs Vont dire Ça y est On a la solution Donc ce nouveau bloc Va rentrer Il est chaîné à l'ancien bloc Pour une raison Que je n'ai pas expliquée Mais rappelez-vous En fait Qu'il est chaîné A l'autre bloc Et qui rend impossible La possibilité En fait De pouvoir Les déchaîner En fait Parce qu'en fait Il faudrait Corriger depuis le début Depuis l'origine Ce système Et donc Ce qui rend impossible Et impossible De bouger Ce registre C'est que Pour pouvoir le modifier Il faudrait modifier Depuis le début Et dans ce cas là Il faudrait apporter Une puissance informatique Qui serait énorme Qui serait la totalité De la puissance informatique Qu'on a apportée Depuis le début Pour pouvoir faire ça Mais Vous n'avez que 10 minutes Parce que Toutes les 10 minutes On prend un nouveau bloc Et on le refait Donc il faudrait Que vous soyez capable D'avoir une puissance Incroyable Qui n'est pas disponible Sur Terre Et même si vous en disposiez Sur Terre Il faudrait Que vous n'auriez Que 10 minutes Pour pouvoir faire Cette modification Donc pour l'instant Dans l'état des technologies Dans l'état des connaissances Dans l'état Simplement des maths On va dire Parce que derrière Ce sont des maths En fait C'est difficile à tromper Alors Ce qui est intéressant C'est pourquoi On pense justement Que ça fonctionne Il y a un principe De sécurité Qui est très très simple C'est que Pour savoir Si quelque chose fonctionne Il faut qu'il soit attaqué Vous ne pouvez pas savoir Si quelque chose est sécurisé S'il n'est pas attaqué Donc si vous mettez Je prends une petite caisse Et je mets un catenat Et je le mets en fait Dans un champ Et j'attends comme ça Je pourrais dire C'est sécurisé D'accord Si je mets la même caisse Et que je la mets À un endroit Dans lequel je peux être volé Et qu'il y a beaucoup De voleurs qui viennent Parce que je mets un panneau dessus Cette boîte contient Un million de dollars Si la clé résiste Alors c'est que je suis sécurisé Et en fait Ça c'est le principe Qui va être utilisé Dans les blockchains Et dans le bitcoin C'est qu'on va se dire Plus la valeur augmente Plus il est intéressant Pour quelqu'un De venir Essayer de tromper le système Pour pouvoir récupérer Cette valeur là La totalité de blockchain Pardon De bitcoin plus ethereum Alors d'aujourd'hui C'est 140 milliards de dollars Donc faire une petite malversation De quelques milliards de dollars C'est intéressant Ça vaut peut-être même le coup De dépenser Quelques millions de dollars D'équipement Pour essayer de voler Ça Et des gens le font Puisqu'en fait Tous les jours Il y a des tentatives De décès De casser le système Pour pouvoir extraire Et fausser le système Ce qui n'est pas arrivé Pour l'instant Donc c'est comme ça Que l'on sait En fait que ça fonctionne Donc il y a deux réponses A votre question La première C'est une réponse formelle Qui est une réponse En fait par les maths Les maths montrent Que ça marche Mais vous n'êtes pas obligé De croire les maths Et il y a une deuxième Qui est une expérience Qui est de dire Que tous les jours Des gens dépensent Des millions de dollars Pour essayer de voler Les 140 milliards de dollars Qui sont disponibles là Et que pour l'instant Ça ne fonctionne pas Donc c'est pour ça Qu'on pense que c'est sécurisé Alors les DAO C'est un problème Qui est intéressant Alors peut-être Il faudrait expliquer Ce que c'est Parce que sinon On va perdre tout le monde Donc la DAO C'est une organisation C'est plutôt une organisation Qu'on appelle Autonome décentralisée Donc en fait Qui est un programme Qui va tourner sur la blockchain Et qui va être prévu Pour faire quelque chose De très précis Et des gens ont imaginé De créer un investisseur D'un nouveau type Dans lequel J'émettrai Des sortes de tokens Que je vendrai Et ces tokens Donneraient lieu A la possibilité De voter Pour décider Des projets Dans lesquels On pourrait investir Mais c'est l'algorithme Qui décidera De la façon Dont ces tokens Iraient dans d'autres entreprises Donc en gros Pour faire simple Je crée des jetons De monopolis J'en crée un million Je les propose À la vente Je les échange Contre des vrais Bitcoins D'accord ? Donc ils ont quand même Une valeur Et puis Ces jetons de monopolis Une fois que vous les avez Parce que je vous les ai vendus Vous allez pouvoir Les utiliser Pour pouvoir voter Sur des projets Sur des projets Qui viennent se présenter Auprès d'un algorithme Il n'y a pas d'être humain Auprès d'un algorithme Qui vient de se présenter En disant Eh bien moi J'aimerais recevoir 500 000 euros Parce que j'ai un super projet De nouveau logiciel Qui permet D'aller sur la lune Et vous vous dites Ah c'est pas mal Je vote Et si on est suffisamment À voter L'algorithme Va remettre Ces jetons À ce projet là D'accord ? Ça c'est la DAO Le projet de DAO Est imaginé comme ça Donc c'est pas tout à fait Une entreprise Et c'est ça qui est déroutant C'est qu'on se retrouve Avec des entreprises Qui sont plutôt Des algorithmes Plutôt que des entreprises Il n'y a pas d'être humain dedans Ce sont des algorithmes Qui décident D'un certain nombre de choses Le principe d'un algorithme Et le principe du code Qui va tourner Dans ces systèmes de confiance C'est qu'une fois Qu'il est écrit On n'est pas censé Le modifier Parce que si quelqu'un Peut le modifier Ça veut dire Qu'il y a une autorité centrale Et ça veut dire Quelqu'un Il y a un problème de sécurité Si quelqu'un peut le modifier Parce que sinon C'est à dire Je pourrais voler Dire bah non Bah lui non Finalement Son truc de projet sur la lune Bah non non On lui donne l'argent quand même Donc on va quand même lui envoyer Donc on a un problème de gouvernance Et on se retrouve Dans une situation Dans laquelle le projet est lancé Et je me rappelle Très très bien de l'époque Parce qu'on suivait ça Avec beaucoup beaucoup d'attention Et puis on voit Les titres dans la presse Incroyable Les mecs ont levé 15 millions de dollars C'est à dire les jetons Ils avaient vendu 15 millions de dollars Donc toute la presse s'affole En disant 15 millions de dollars Et puis on attend quelques jours Non non En fait Il vient de lever 50 millions de dollars Puis 60 Ça s'est terminé Une centaine de millions de dollars Donc c'est absolument incroyable Et puis il y a un projet Qui a été mené en fait Par un On pourrait dire un hacker En fait Présenté comme ça Mais c'est le même principe Que celui que j'exprimais tout à l'heure Sur tester le système Est-ce que ça marche Et qu'il y a un gars Qui a dit Ben Moi je vais faire un projet Mon projet je vais le soumettre Et je vais récupérer l'argent Mais il n'y avait pas de projet Vraiment En fait le seul projet qu'il avait C'était de récupérer l'argent Et là le monde Ça s'est séparé en deux Le monde s'est séparé Dans une espèce de débat Dont ceux qui disaient Ben c'est l'algorithme qui a raison Et on ne peut pas forcer Maintenant l'algorithme A faire différemment Donc il y a un gars Qui a trompé l'algorithme Tant pis pour nous Et il y avait un autre parti du débat Donc une autre partie de la communauté Qui disait Bon la communauté blockchain Bitcoin Ça a duré pendant 4 mois Et ils ont failli s'entretuer C'était saignant Bon par forum Pas dans la rue Et il y a une autre partie de la communauté Qui disait Ben non Ben non Parce que c'est pas l'esprit De ce qu'on voulait faire Donc il va falloir Revoir cette chose là Il va falloir forcer Le fait qu'on ne donne pas l'argent En fait à cette personne Ça s'est tellement embrouillé Que finalement Il a fallu faire Deux monnaies différentes Une monnaie Dans laquelle on était Dans un environnement Dans lequel la personne Elle avait reçu l'argent Et une autre monnaie Dans laquelle cette personne N'avait pas reçu l'argent Donc un endroit Elle l'avait reçu Et l'autre Elle l'avait pas reçu Et ces deux monnaies Se sont séparées Et donc maintenant On a deux monnaies Sur Ethereum Un moment dans lequel Un moment dans lequel Cet événement existe Un moment dans lequel Cet événement n'existe pas Donc vous voyez Quand les auteurs De science-fiction Nous parlaient Des mondes parallèles Ben ça y est Ça existe On a des mondes Dans lesquels Il y a un événement Qui est arrivé Et il y a un autre monde Dans lequel l'événement N'est pas arrivé Et ces deux mondes En fait Cohabitent Donc La question est de dire La question finalement Est de se dire Est-ce qu'il y a Une malversation Est-ce qu'il y a Eh bien une moitié De la communauté Qui pense qu'il n'y a pas De malversation Qui dit Ben finalement C'est nous qui avons écrit Ce code Il marche pas On s'est fait voler Et il y a une autre partie Qui dit Oui On devrait pouvoir De temps en temps Forcer Et le faire différemment Et comme on n'est pas Dans un environnement Centralisé Et ben on n'a pas D'autorité Qui permet de dire Eh ben lui il punit Donc on va faire comme ça Donc les choses se séparent Comme dans l'open source Dans lequel lorsqu'on n'est pas d'accord Ben il y a deux versions En fait du même logiciel Parce qu'on n'est pas d'accord Sur le fork On fait un fork Parce qu'on n'est pas d'accord Sur la façon Dont on fait évoluer le logiciel C'est un peu ce qui s'est passé là Donc Ça c'est des vrais problèmes C'est des problèmes de riches Qu'on soit d'accord C'est des problèmes de riches C'est à dire que les gens Qui ont perdu ces dizaines De millions de dollars C'est des gens Qui avaient des dizaines De millions de dollars En crypto Mais en réalité Ils en ont des centaines De millions de dollars Donc c'est pas C'est pas un sujet en soi En fait C'est pas Il y a très peu De petits épargnants Qui ont perdu de l'argent Dans cette chose là Demain Ça va être plus compliqué Parce que Comme il y a Plus en plus de gens Qui arrivent dans ces systèmes là Il va falloir les protéger À cette époque C'était moins le cas Mais demain Il va falloir protéger Des À la fois des épargnants Des consommateurs Des détenteurs Qui vont faire ça Pour éviter Que ces choses arrivent Mais c'est le prix de la liberté Oui Quelle est la différence Entre bitcoin Et ethereum Ce sont deux crypto-monnaies Différentes Oui Et donc C'est un peu Deux technos De hachage par exemple Etc Différentes Ou Alors C'est deux technos Qui sont issus De la même C'est deux cryptos Qui sont utilisés Qui sortent en fait De la même idée En fait Et qui vont Qui vont fonctionner Différemment Parce qu'elles utilisent Notamment un langage Qui permet de programmer En fait Ces monnaies Il faut voir ces monnaies Comme étant des monnaies Programmables finalement Puisqu'on peut faire tourner Dessus Des petits bouts de code Qui permettent de faire Les algorithmes Dont on parlait tout à l'heure Et Et Ethereum Qui arrive tard Qui arrive en 2014 Qui est issu en fait De la vente de jetons Dont on parlait tout à l'heure Donc qui a démarré Comme ça Va faire Ils ont enlevé 14 millions de dollars A l'époque Pour Avec simplement Des gens qui sont dans la communauté Qui voulaient que ce projet vive Et Et qui a la particularité D'être extrêmement souple Dans la façon Dont On est capable D'écrire des logiciels Sur Sur cette chaîne Contrairement à Bitcoin Qui est extrêmement solide Mais qui est un petit peu Rude Qui est un petit peu Robuste Certes Mais Pas très agile Donc voilà la différence Et Donc l'opposition Est là Après Il y a beaucoup de gens Qui ne croient pas Au système de sécurité Sur Ethereum Et donc Qui sont des Bitcoins Qu'on appelle les Bitcoins Maximalistes Ce sont des gens Qui disent À part Bitcoin Le reste ne peut pas survivre Parce que ça n'a pas de sens J'ai certains de mes amis Qui sont comme ça Et Et eux disent Voilà Ça ne peut pas fonctionner La plupart de l'environnement Aujourd'hui Blockchain Pense en fait que Ethereum C'est plutôt une bonne solution Et aujourd'hui Ce qui est en train de faire Bitcoin C'est qu'il y a tout un tas De solutions Qui sont en train De rattraper Ethereum Pour permettre en fait Cette agilité Il y a plein de choses Qui sont en train De se développer Roadstock par exemple Chain Tout un tas de boîtes Qui sont en train De développeurs Qui sont en train d'imaginer Comment faire pour rattraper Le déséquilibre Qu'il y a dans l'agilité Qu'on a sur Ethereum Que l'on n'a pas dans Bitcoin Donc par exemple Si vous avez suivi Ce qui se passe au niveau Des ICO Qui sont une espèce d'IPO Que les startups Est en train de mener Et sur lequel nous On est un opérateur Puisqu'on aide en fait Des entreprises A mener ces ICO Et donc on a une vraie folie Depuis à peu près Avril-mai Dans le monde Ça a démarré Vraiment avril-mai C'est quelque chose Qui a été Qui a été Très très fort Mai-juin Il y a eu 2-3 ICO Extrêmement importantes 150 millions de dollars 200 millions de dollars Etc Donc maintenant Moi je reçois à peu près Une opération par jour C'est à dire Qu'on vient me demander Une opération par jour Souvent avec des gens Qui disent simplement Je voudrais faire une ICO Et je leur dis pourquoi Ils disent Parce que je veux bien Avoir 50 millions de dollars Je dis Moi aussi en fait Ça suffit pas Et on se retrouve Dans un environnement Qui est Celui-là Qui est assez Déroutant Parce qu'on sait Qu'il va se passer des choses Nous on accompagne Des clients là-dedans Et on a perdu Beaucoup de repères Parce que Voilà On est dans un environnement Totalement décentralisé Mais aussi Totalement déréglementé Et dans lequel Il faut imaginer Ces nouvelles opérations Sur lesquelles On peut pas le lire By the book En disant Ben voilà Comment on fait une IPO Et là C'est le régulateur Qui nous explique Exactement Comment on fait Du début à la fin Là il n'y a pas de régulateur Donc chacun fait comme il veut Chacun crée les jetons Qu'il veut Donc on a une forme De liberté Qui est très très grande Mais oui Vous le comprenez bien Avec cette liberté Il y a aussi Cette espèce de responsabilité Qui est énorme Parce qu'il n'y a personne Pour surveiller le truc Pour surveiller que ça fonctionne Donc il faut créer des valeurs Il faut imaginer en fait Ce que va être L'opération Après l'introduction Il faut imaginer Il faut imaginer tout ça Et on parle à chaque fois De plusieurs dizaines De millions d'euros Donc c'est à chaque fois Des opérations assez importantes Dans lesquelles Des investisseurs peuvent Potentiellement perdre Beaucoup d'argent Merci pour votre exposé Alors Première question J'ai entendu dire Mais j'ai peut-être mal compris Que le développement De la blockchain Monopolisée Faisait travailler Un très grand nombre D'ordinateurs Et de travailleurs En Chine Ceux-ci Peut-il Poser des problèmes Et d'autre part Comment voyez-vous La pénétration Et l'exploitation De la blockchain En France Par rapport Aux principaux pays Alors sur le premier point Oui c'est vrai Donc il y a beaucoup En fait de stations de minage Donc on parlait tout à l'heure Les ordinateurs Qui vont miner Au début C'était des ordinateurs Qui étaient des ordinateurs Comme ça Jusqu'à 2014 en fait Jusqu'en 2014 On pouvait utiliser Soit le processeur Qui était à l'intérieur Le CPU Et puis après Pendant toute l'année 2014 On a pu utiliser le GPU Donc il permet De faire des calculs Très vite Notamment de H Et puis Après c'était terminé Il fallait utiliser Des ordinateurs Des microprocesseurs Pardon Spécialement conçus Et qui ne savaient faire Qu'une opération Qui était l'opération de H L'opération dont on parlait Tout à l'heure Qui permet en fait De trouver l'énigme Donc juste pour Planter le décor Un petit peu Il faut comprendre Quand à partir de 2014 On a construit des usines Qui créent des microprocesseurs Qui ne permettent de faire Que miner du bitcoin D'accord ? C'est juste pour Pour la mise en abîme C'est quand même assez important Ce microprocesseur Ce microprocesseur ne sait rien faire d'autre D'ailleurs on appelle ça Un ASIC En fait c'est pas un microprocesseur C'est un contrôleur spécial Qui ne sait faire qu'un calcul Et il sait pas afficher une image Il sait pas faire un Il sait juste faire un système de hachage Qui est compliqué Mais il sait faire que ça Pas être utilisé pour autre chose Et donc Ces usines On produit en fait Ces processeurs Qu'on a vendus partout dans le monde Mais la raison Et beaucoup en Chine En fait Ils étaient faits à chaque... Mais la raison pour laquelle On faisait tourner Beaucoup de stations de minage en Chine C'était plutôt Parce que Pour deux raisons Que j'explique dans le bouquin D'ailleurs Une sur laquelle je suis pas hyper clair La première raison en fait C'est qu'il y a plein d'endroits en Chine Où l'électricité coûte pas très cher Et notamment C'est l'énergie L'électricité Qui provient de l'énergie hydro Qu'on appelle hydroélectrique Donc ça Ça permet en fait D'avoir de l'énergie pas très chère C'est la première raison Et la deuxième raison C'est que Et ça je le dis pas dans le bouquin Et je suis filmé Mais vous couperez C'est un peu moins le cas aujourd'hui Pour différentes raisons Notamment il y a une pression de la Chine Sur ces sujets là Donc ça a un petit peu changé Et puis il y a plein d'endroits dans le monde Dans lequel on a de l'électricité pas très cher Donc ça permet d'atténuer la chose Et vous avez besoin aussi de réseaux Donc il y a une équation Qui fait que Parfois le minage se déplace Pour des raisons comme ça Un petit peu géopolitiques Mais aussi technologiques Un peu partout dans le monde Et puis pour votre question Qui est l'empreinte carbone finalement Du truc Qui est considéré Alors sans qu'il y ait vraiment d'études très très claires Mais je sais que c'est un sujet qui revient souvent En disant Finalement tous ces ordinateurs Ils tournent Et ils font de Ben ils produisent Ils utilisent de l'électricité Pour produire Pour miner des bitcoins Est-ce que l'empreinte est bonne ? Alors Pas tellement C'est vrai Donc effectivement Ça fait tourner beaucoup d'ordinateurs Moins que ceux de Visa Je vous dis tout de suite Beaucoup, beaucoup, beaucoup Moins que ceux de Visa Mais Néanmoins C'est une empreinte Qui laisse à réfléchir Et probablement Dans le futur Il va falloir trouver d'autres moyens Pour avoir des systèmes Moins coûteux En termes de CPU Pour pouvoir le faire Mais En faisant ça Il faut que ça reste sécurisé Ce qui rend le truc sécure C'est qu'effectivement Il y ait beaucoup de calculs Qui soient faits Et que ça soit compliqué De le reproduire Donc cette puissance électrique Et cette puissance de calcul Qui est apportée C'est difficile De la remplacer par quelque chose Sans avoir un problème De sécurité Donc c'est un équilibre Entre sécurité Et l'empreinte carbone Mais entre temps A été inventé D'autres types De consensus C'est à dire Le consensus C'est j'ai trouvé La solution Au problème Donc On est tous d'accord Que je vais pouvoir L'introduire dans la chaîne Et on a inventé Des consensus Qui ne nécessitent pas Forcément D'apporter de la puissance De calcul Et Et Ceux-là sont Moins consommateurs Donc Ethereum par exemple Va basculer Peu à peu Dans ces systèmes là aussi Parce qu'ils sont Conscients de ça Donc C'est un bon sujet Bien qu'on n'ait pas Vraiment des études Sur les choses Donc c'est un peu contesté De temps en temps Mais je pense C'est un bon sujet De réflexion Juste une question Moi j'ai compris Que je ne pouvais pas Faire de fausses monnaies Bon Je n'en ferai pas Par contre Qu'il y a un vrai risque Qui est l'effondrement De la valeur De la monnaie Comme toute monnaie Le système de l'eau Etc Donc Qu'est-ce qui Peut me donner confiance Dans la valeur De cette monnaie Ok Alors Moi je ne vous vends pas Particulièrement Cette monnaie Donc ne suivez pas Mes conseils Faites pas comment Les monnaies Ont une durée de vie Très courte Donc L'histoire des monnaies Montre qu'en fait Dans la réalité La durée moyenne Une monnaie Il y a Un très bon article Qui était Du FMI Là dessus Qui disait Que le temps moyen D'une monnaie C'était 9 ans Si on compte Les dévaluations Donc la vraie Une monnaie Qui est à peu près La même chose Donc Nous on ne se rend pas compte Mais nous déjà En France On en a connu Combien des monnaies Un paquet Très franc L'ancien franc L'euro Les dévaluations Qui font que Ce n'est pas tout à fait La même monnaie Qu'on utilise Donc c'est Absolument incroyable Mais on ne le vit pas Comme ça On a l'impression Que la monnaie Est éternelle On a l'impression Que c'est toujours la même On ne fait pas du tout Elle meurt toute Elle meurt toute Peu à peu Donc la vraie question C'est Est-ce que cette monnaie La monnaie Est attachée A une croyance C'est à dire Que c'est de la confiance Et donc C'est pensé Que les autres Ne vont pas émettre De la fausse monnaie Qu'il y a une institution Qui me dit Que ce n'est pas De la fausse monnaie C'est attaché A cette croyance Il n'y a pas de monnaie Sans croyance Il n'y a pas de monnaie Sans institution Il n'y a pas d'institution Sans croyance C'est pour ça Que sur les billets de banque On représente toujours En fait Il y a toujours en fait Un temple Ou quelque chose Qui nous explique Que ça nous dépasse La monnaie C'est quelque chose Qui nous dépasse C'est spirituel Et bien Cette monnaie Effectivement On a une preuve mathématique Pour expliquer Pourquoi elle fonctionne Et pourquoi elle est sûre Ça ne suffit pas Parce que par exemple Votre carte à puce C'est ce qu'elle fait aussi On peut faire une preuve mathématique Que ce qui est là Fonctionne bien Mais c'est pas ça Qui fait que vous pensez Que la carte fonctionne Et qu'on ne va pas vous la voler Ou qu'on ne va pas vous voler avec ça C'est parce que vous en avez une expérience Qui vous fait dire Que maintenant c'est sûr Et que vous pensez que c'est sûr Cette monnaie c'est pareil On peut en faire une preuve mathématique C'est assez sûr Mais c'est pas suffisant Il faut aussi qu'on ait une croyance au-dessus Partagée Qui fait qu'on se dise Ça c'est un bien Parce que c'est un bien pour l'humanité Ça a du sens en fait De pouvoir l'utiliser Parce qu'il y a énormément de cas Dans lesquels Et c'est pas le cas chez nous Mais il y a plein de cas Dans lesquels on a besoin D'avoir une monnaie de ce type là Et dans lesquels il n'y a pas de censure Dans lesquels il n'y a pas de Dans lesquels on n'a pas d'autorité centrale Dans lesquels on n'a pas de législateur Qui peut empêcher en fait l'utilisation Ou un régulateur plutôt Qui peut empêcher l'utilisation Dans certains cas Et si vous pensez en fait Qu'on a besoin de quelque chose Qui nous donne plus de liberté Alors cette chose là a du sens Ici on a beaucoup de liberté Donc très franchement On ne va pas trouver énormément de gens Qui disent J'ai besoin de tout ça Parce que je manque de liberté C'est pas le cas Il y a plein d'endroits dans le monde Dans lesquels ils lisent tout ça Avec des yeux différents Parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde Dans lesquels transférer de l'argent C'est impossible D'accord Transférer de l'argent c'est compliqué Chiffre du FMI 14% pour envoyer de l'argent Depuis le continent européen Au continent africain en moyenne D'accord C'est un scandale Ça vaut 1% Ça vaut même zéro en fait Ça vaut zéro parce qu'avec technologie Ça vaut zéro Ça n'a pas de sens C'est juste une taxe qui est prise Sur différents échanges qui n'ont aucun sens Demain toutes ces choses là Qui n'ont aucun sens Peu à peu vont disparaître Mais le monde ancien tarde toujours à mourir Donc ça va prendre du temps Mais ça va arriver Les banques mettent une journée Pour transférer notre argent Ça n'a pas de sens Votre ordinateur Vous envoyez un message Il faut un millisecondes Il faut travailler de l'argent Qui est à nous Non mais ça n'a pas de sens technologique C'est ça que je veux vous dire C'est que simplement C'est simplement une façon De soit de gagner de l'argent La dernière question La vraie raison C'est qu'ils ne savent pas le faire Attention C'est pas simplement Pour la journée C'est qu'ils ne savent pas le faire On ne sait pas faire fonctionner Aujourd'hui un système bancaire Qui n'a pas un batch journalier On ne sait pas faire Ce qu'on appelle instant payment On ne sait pas le faire Donc la vraie raison Parfois on dit oui Mais comme ça Ils gagnent une journée de valeur C'est pas ça La vraie raison C'est qu'on ne sait pas le faire Bon alors Une question mais deux Premièrement Comment On établit Comment on On établit la valeur Du bitcoin en dollars Ah bien ouais Parce que ça C'est le gré à gré Je vous dis tout de suite C'est le gré à gré Donc c'est l'offre et la demande Partout dans le monde Il n'y a pas une place Il y a une quinzaine de places Et vous allez dans la place Que vous voulez Il y a à peu près Les mêmes valeurs Il y a des petites différences Mais c'est le gré à gré Donc ce sont les logiciels Qui définissent la valeur Il n'y a pas de cote Donc c'est comme une place de marché Ou comme la bourse Ok Bon Deuxième question Comment se créent les bitcoins Parce que je comprends Qu'on a un bitcoin Et on veut le vendre Et que quelqu'un veut l'acheter Etc La création monétaire La masse croit Alors comment croit-elle ? La création monétaire Provient en fait du réseau Lorsque quelqu'un résout l'énigme Il reçoit un petit nombre de bitcoins Toutes les 10 minutes Une fois que vous avez résolu cette énigme Donc si vous voulez donner de la puissance informatique Vous n'allez pas la donner pour rien Donc vous allez donner cette puissance informatique Parce que de temps en temps Dans la journée Vous allez C'est un peu plus compliqué que ça Je le résume un peu Mais de temps en temps dans la journée Vous allez gagner l'énigme Que tout le monde essaie de résoudre Et dans ce cas là C'est vous qui allez recevoir La création monétaire de ces 10 minutes Toutes les 10 minutes Il y a une partie des bitcoins qui sont émis Alors c'est un peu plus compliqué que ça Parce qu'en fait Pour lisser la chose Vous avez la possibilité de vous mettre dans un groupe Donc vous allez dire Je me mets dans le groupe De tous ces coins de la table Et si l'un d'entre nous trouve On se partage le gain Et comme ça vous gagnez plus souvent D'accord ? Et donc c'est ce que font les entreprises de minage C'est qu'elles vont mettre plein d'ordinateurs Et elles vont définir en fait un groupe Parfois ce groupe avec d'autres salles qui sont ailleurs Et elles disent Nous on est le groupe X Et à chaque fois qu'on trouve On se partage entre nous tous Voilà le système Alors c'est toutes les 10 minutes C'est à peu près 6 bitcoins en ce moment 6,25 Toutes les 10 minutes Donc voilà C'est une sorte de loterie Qui fait que Vous avez intérêt à porter Cette puissance informatique Pour pouvoir gagner Donc 5000 fois 6 Ça fait 30 000 dollars Donc toutes les 10 minutes Il y a 30 000 dollars J'ai dit qu'il n'y avait plus de questions Mais en fait j'en ai encore une Le nombre de bitcoins Au départ Est limité C'est ça Il est créé avec une limite C'est ça que j'ai pas bien compris Oui comme beaucoup de Comme beaucoup de commodités Comme beaucoup de matières premières Pardon L'or est limité On sait à peu près Combien il y a d'or sur la planète C'est à peu près la taille De l'arc de triomphe Et il y a une partie de l'or Qui est connue Qui est dans des réserves Puis une partie qui n'est pas connue Qui reste à extraire Et qui se trouve quelque part sur la planète Et on a une estimation à peu près De combien il y a d'or sur la planète Pour pouvoir émettre de l'or nouveau Il faut aller l'extraire Cette extraction est de plus en plus compliquée Parce qu'il faut aller de plus en plus profond Il faut aller dans les endroits de plus en plus compliqués Pour trouver cet or Et Satoshi Nakamoto Quand il a inventé le bitcoin Il pensait à l'or Donc il s'est dit Ça va être de plus en plus compliqué De résoudre l'énigme mathématique Parce que c'est de plus en plus compliqué D'extraire de l'or Donc je vais faire la même chose Mais je vais dans une quantité limitée Et je vais dans une quantité limitée Qui fait que Cette valeur Cette valeur Va prendre de la valeur Parce que comme elle est en limité Si vous voulez l'utiliser Effectivement il va falloir en acheter A des gens qu'en ont déjà Est-ce qu'il a pensé à tout ça Au moment où il l'a créé ? Probablement pas D'accord ? Il n'a pas imaginé Que tout ça allait se passer Mais il a construit un système Qui était sain Et qui avait beaucoup de sens Pour lui en tous les cas Et qui visiblement En a eu pour d'autres Très bien Bah écoutez On vous remercie C'est moi C'est moi C'est moi Donc On va avoir une partie informelle Là pendant Quelques minutes Autour du buffet Voilà Et donc On peut échanger Voilà Merci Merci – Sous-titrage FR 2021